Bonsoir à tous, je suis Rodolphe Florin, j'ai l'honneur de diriger cette belle institution qui est l'hôpital de Latour. J'ai aussi le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Alors, cette année, la crise nous a challengé sur plusieurs fronts, d'autres un peu moins agréables que d'autres, mais il faut dire qu'elle nous a forcé aussi finalement à nous réinventer sur plusieurs aspects, entre autres la manière dont nous communiquons vers l'extérieur avec nos patients ou les personnes qui s'intéressent à Latour. Et donc, nous avons démarré cette série de webinaires avec beaucoup de succès. Alors, on aurait préféré vous avoir bien sûr en face de nous pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore Latour, c'est l'opportunité de venir humer l'air de l'institution, un plaisir que j'aime personnellement renouveler chaque jour. Et puis, c'est aussi finalement une opportunité d'atteindre des personnes bien au-delà des frontières du canton de Genève, puisque c'est bien plus pratique pour beaucoup de personnes finalement de participer à ces conférences et en particulier dans cette spécialité autour du mouvement avec la médecine du sport, l'orthopédie, la physiothérapie, où finalement beaucoup de patients choisissent de faire le déplacement d'autres cantons pour venir se faire soigner à Latour. Et je pense que c'est une opportunité aussi avec ces webinaires finalement de faciliter l'accès à toutes ces personnes. C'est aussi l'avantage de ces webinaires finalement de pouvoir nous adresser à un nombre de participants qui ne tiendraient pas entre ces quatre murs ici, puisqu'on dépasse très souvent les 80 personnes qui pourraient tenir dans cette pièce. Donc voilà, une chose que j'aime bien répéter au sujet de Latour, c'est qu'on a une équipe évidemment fantastique d'experts, en particulier, comme vous le savez certainement, en orthopédie aussi où nos chirurgiens sont spécialisés par articulation. Et finalement, la valeur pour le patient, elle est optimisée en quelque sorte quand on réunit toutes ces expertises dans une équipe. Et que cette équipe finalement, c'est la connaissance qu'on peut mettre au service de nos patients. Et bien ce soir, c'est une équipe aussi qui va s'adresser à vous entre la médecine du sport, l'orthopédie et la physiothérapie. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette conférence. Merci. Et je passe la parole au docteur Gros-Claude. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette soirée de présentation sur le ligament croisé antérieur. La soirée va se passer de la sorte. Vous allez avoir trois présentations. Je vais être le premier orateur. Je vais vous parler d'anatomie du genou, des mécanismes de rupture du ligament croisé antérieur et puis des différentes options de traitement possibles. Ensuite, le docteur Julien Billière, qui est chirurgien orthopédiste, vous parlera des prises en charge chirurgicales du ligament croisé antérieur. Et puis, pour terminer, nous aurons Nicolas Le Corollaire, qui est physiothérapeute du sport spécialisé dans le genou, qui est responsable du team genou ici à Latour et qui vous parlera du traitement fonctionnel des ruptures du ligament croisé et puis des rééducations après l'opération. L'idée, c'est que vous repartiez avec des informations les plus complètes possibles. Et c'est une des manières de faire. Je me suis dit que c'était de prendre un peu le parcours du patient. Donc, le pauvre skieur qui chute, qui malheureusement se tord le genou et qui est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Dès le moment où il vient aux urgences à l'hôpital de Latour, il y a une prise en charge qui se met en place, avec d'abord la mise en place éventuellement d'une attelle si c'est nécessaire, un avis médical ou chirurgical, et puis ensuite une rééducation qui se met derrière. Et ce soir, on va parcourir un petit peu versant. Juste entre parenthèses, j'aimerais présenter notre équipe de médecine du sport à Latour. Elle se compose de huit médecins du sport, qui sont tous formés déjà spécialisés, et depuis le 1er novembre, de deux fellows, qui sont des médecins qui sont déjà spécialisés, mais qui se sur-spécialisent encore en médecine du sport. On les a accueillis là le 1er novembre, ils viennent de commencer avec nous. Notre service de physiothérapie, qui regroupe un peu plus de 50 physiothérapeutes, on a trois préparateurs physiques, une nutritionniste du sport et deux psychologues du sport. Nicolas vous parlera tout à l'heure aussi de l'importance du côté psy après une rupture du ligament croisé antérieur. Si on vient maintenant dans le vif du sujet, on va parler d'anatomie du genou. Un genou, c'est quoi ? C'est trois os, c'est un fémur, une rotule et un tibia. Ces trois os sont reliés par différentes structures qui les maintiennent en place. Il y a des structures primaires qui sont des ligaments. Des ligaments, ce sont des structures qui permettent de relier un os à un os. Donc ça, c'est des structures primaires. Il y a quatre ligaments dans le genou, on les verra en détail tout à l'heure. Il y a des structures secondaires qui sont des ménisques, qui eux ont une fonction d'amortisseur du genou, mais aussi une fonction stabilisatrice. Et puis ensuite, on a des structures plus dynamiques qui stabilisent le genou. C'est toute la musculature qui se trouve autour du genou et deux groupes principaux de muscles, le quadriceps et les isques jambiers. Et vous verrez que ces derniers, ces isques jambiers, sont super importants pour toute la prise en charge de rééducation après la plastique croisée. Juste pour repréciser, un ligament, c'est ce qui relie un os à un os. Et puis un tendon, c'est ce qui relie un muscle à un os. Donc vous avez les différents ligaments qui entourent le genou. Il y en a quatre principaux, on les verra en plus en détail. Et puis ce qui recouvre la surface des os, c'est aussi important de comprendre, c'est le cartilage, c'est cette structure ici rose un peu brillante qui permet vraiment aux deux articulations de glisser l'une sur l'autre et pas de frotter. Quand il y a des lésions cartilagineuses comme ici, le jeu articulaire se fait mal, ça peut créer une inflammation dans le genou. Et à long terme, quand le cartilage susse trop, on parle d'arthrose et on verra que c'est aussi un sujet qui est important dans la prise en charge du croisé. Donc si on vient un petit peu plus en détail maintenant, le ligament croisé antérieur, c'est quoi ? Le ligament croisé antérieur, c'est cette structure rose ici que vous avez là, qui relie le fémur au tibia à l'intérieur du genou. On les appelle ligaments croisés parce qu'il y en a deux. Il y a le ligament croisé antérieur, ici en rose, et puis le ligament croisé postérieur. Et si vous voyez, ils se croisent, c'est pour ça qu'on les appelle les croisés. Mais quand on dit je me suis fait les croisés, c'est faux. On se déchire en général, dans 95% des cas, le ligament croisé antérieur qui est ici. Ensuite, il y a deux hauts bancs externes, un ligament collatéral latéral, ici, et puis de l'autre côté, sur la partie interne, un ligament collatéral médial. Et puis, deux autres structures qui sont importantes pour la stabilisation du genou et la fonction amortissante, c'est les ménisques. Vous avez ici le ménisque externe. Il y a deux ménisques par genou, le ménisque externe et le ménisque interne. Là, on voit cette fois une coupe du genou. Donc, vous avez ici en haut le fémur, ici le tibia, et vous voyez ce fameux ligament croisé antérieur qui prend son origine sur le fémur ici, et puis qui vient ensuite s'insérer sur le tibia ici devant. Et puis, une autre vue de derrière, cette fois, le fémur, le tibia, et puis ce fameux ligament croisé postérieur, cette fois, qui lui stabilise le genou par l'arrière. Et puis, les deux ménisques, c'est deux grands disques qui ont une structure un peu de chewing-gum séchée, relativement dure, et qui ont une forme arrondie et qui permettent de, finalement, stabiliser quelque chose de rond sur quelque chose de plat. Si vous regardez la forme du fémur, le fémur a une forme ronde, et puis le tibia, c'est une surface qui est plutôt plate. Et ces ménisques, finalement, ils ont ce rôle de pouvoir stabiliser une bille sur une table. Au contraire de la hanche, la hanche, c'est une articulation qui est beaucoup plus congruente et puis qui vient vraiment entourer la tête du fémur. Il y a aussi un ménisque autour de la hanche, mais il n'a pas vraiment le même rôle. Et ça, c'est une articulation qu'on appelle vraiment congruente et ça, c'est une articulation qui est plutôt libre. Donc, le rôle des ménisques, c'est de répartir la charge entre le fémur et le tibia, et puis c'est aussi de stabiliser le genou. On parlait de stabilisateur secondaire dans le plan entre l'avant et l'arrière. Alors, quand le ligament se rompt, vous voyez qu'il a une certaine résistance, ce ligament. On le voit sur ce graphique ici. Si on lui imprime une certaine charge, il va s'étendre, s'étendre, s'étirer, 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 s'étirer pour arriver jusqu'à un point de rupture et puis arriver à une certaine charge. On parle de 2200 newtons, ça fait à peu près 220 kg. À partir de ce moment-là, il se rompt. Alors, il peut se rompre dans différentes positions. On le verra après avec les exemples vidéo. Un des mécanismes de rupture du ligament, c'est quand on se plie trop le genou. On le verra après avec un exemple à ski. Vous voyez sur ces différentes coupes anatomiques que ce ligament, plus vous allez plier le genou, plus il va se mettre sous tension. Donc, un ligament qui est trop sous tension et ensuite d'autres contraintes sur le genou qui viennent tirer encore dessus peut mener à la rupture. Et en général, quand ils se rompent, ils se détachent du fémur. Ce n'est pas qu'ils se coupent en deux ou qu'ils se déchirent au tibia. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Dans la majorité des cas, ce ligament va se rompre à son attache au niveau du fémur. Ici. Et puis, les derniers stabilisateurs du genou, c'est toute la musculature qui entoure le genou. On parlait des deux groupes musculaires tout à l'heure. Vous avez le quadriceps, qui est le muscle à l'avant de la cuisse, qu'on voit ici. Et puis, les ischios jambiers, qui sont les muscles à l'arrière de la cuisse, qu'on voit ici. Et si vous regardez bien sur l'image du milieu, vous voyez ici, le quadriceps vient vraiment ponter le genou vers l'avant, jusqu'au tibia. Et puis, les ischios jambiers, il y en a trois principaux, ils viennent ponter l'articulation du genou par l'arrière. On verra après, dans les mécanismes, pourquoi ces ischios jambiers sont importants. Alors, juste quelques chiffres pour se rendre compte que les ruptures du ligament croisé antérieur, c'est quelque chose de très fréquent. Je vous ai sorti des chiffres américains. Il y a plus de 400 000 plasties du ligament croisé antérieur aux États-Unis. Ça coûte cher. En Suisse, on parle d'environ 10 000 lésions par année. Le risque d'arthrose, quand on a eu une fois une rupture du ligament croisé antérieur, il augmente de 105 fois. Les femmes sont plus à risque, 4 à 5 fois plus à risque que pour un homme, pour un même sport donné à un même niveau. Ça, c'est lié à différents facteurs, des facteurs morphologiques, les jambes en X, ce qu'on appelle un valgus chez les femmes. Ça, c'est un des facteurs qui prédispose à une rupture du ligament croisé antérieur. Il y a également des facteurs hormonaux qui ont été évoqués. Ce n'est pas encore tout à fait très clair de savoir pourquoi les femmes sont plus à risque, mais les deux facteurs qu'on comprend, c'est en tout cas la morphologie et puis probablement un facteur hormonal. Dans la majorité des cas, les ruptures se font au sport, mais pas forcément avec du contact. Comment est-ce qu'on diagnostique une rupture du ligament croisé antérieur ? On le verra. On le diagnostique d'abord cliniquement, en écoutant les patients, ensuite en les examinant, puis ensuite en demandant des examens complémentaires. Je voulais vous montrer à quoi ressemble une IRM et comment est-ce qu'on voit les ligaments sur une IRM. Vous avez ici une IRM du genou, donc vous avez ici le fémur. On remarque de nouveau les deux billes avec le tibia. Et puis ici, sur le côté, cette ligne noire qui est le ligament latéral externe. Ici, sur la diade à côté, vous avez le ligament latéral interne, c'est cette ligne noire-là. Et puis, sur d'autres coupes, on voit le ligament croisé antérieur ici. Très bien, c'est cette ligne noire-là. Et puis, le ligament croisé postérieur, ici derrière. Et quand on voit une rupture du ligament croisé antérieur, on a une image vraiment, on ne voit plus la ligne noire et on a une image grise. Comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est une coupe. On voit qu'il y a ici une rupture du ligament croisé antérieur. Je vous montre également à quoi ressemblent les ménisques sur l'IRM. Donc, les ménisques, c'est ces structures, ces disques. Vous avez ici le ménisque externe, ici le ménisque interne. Et vous voyez que quand on se fait une rupture du ligament croisé antérieur, et ça, le docteur Billière en parlera plus précisément tout à l'heure, on peut avoir des lésions associées, et notamment les lésions méniscales qu'on peut décrire. Soit c'est une fente méniscale, soit ça peut être une languette instable, ou alors carrément une luxation du ménisque. Dans notre bilan, on fait également des radiographies en charge. Ça permet de donner un état général du genou. Vous avez ici un genou normal, avec le fémur et le tibia. Et vous voyez l'espace entre les deux os. Alors l'espace, on a vu que ce n'était pas rien, ce n'est pas de l'air, mais c'est les ménisques et le cartilage. Ici, de face et ici, de profil. Et puis, on voit ici aussi, sur une incidence autre, on voit la rotule ici, elle fait mieux ici dessous, et on peut se donner une idée du cartilage qui reste. Et puis, sur la dernière radio que vous avez là, vous voyez que c'est un genou qui a été opéré, il y a encore des agrafes. C'est un patient qui a eu une ancienne rupture du ligament croisé antérieur il y a plus de 20 ans, et qui a développé une arthrose sévère de son genou, avec une destruction complète des cartilages. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout l'espace, comme on peut voir sur cette dia ici. On voit que l'espace est complètement diminué avec un contact des deux os l'un sur l'autre. Alors, comment est-ce qu'on se casse le ligament croisé antérieur ? Alors, à l'époque, quand on avait encore des magnifiques folclopédistes, ce ski mythique, on skiait en général avec des skis qui faisaient plus de 2 mètres, avec un immense bras de levier. Et puis, on avait deux mécanismes principaux, ce qu'on appelle le valgus rotation externe, c'est-à-dire que vous plantez l'avant du ski dans la neige, et puis ça vous tord le genou vers l'extérieur. Ça, c'est un des mécanismes du croisé. Et puis, ce qu'on appelle le varus rotation interne, où cette fois, c'est la chaussure qui plantait dans la neige, et puis vous vous tordez le genou qui part vers l'extérieur. Ça, c'était les mécanismes à l'époque. Et puis maintenant, avec l'évolution du matériel et la vitesse du ski, on a d'autres mécanismes de croisé qui se sont un peu plus précisés aussi dans le domaine médical. En gros, on a trois grands groupes de chutes qui mènent à des ruptures de croisé. Et ça, je vais vous l'illustrer avec trois vidéos. Donc, la première, ça va être ce skieur-là, qui est déséquilibré vers l'arrière. Vous allez voir, au moment où il prend appui sur ce virage-là, il est déséquilibré. Et puis, en fait, en étant en hyperflexion du genou, avec la restitution d'énergie du ski en sortie de courbe, ça lui pousse le tibia vers l'avant, et puis ça mène à la rupture. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de tiroir, je ne sais pas si vous voyez mes mains, mais il y a un phénomène de tiroir antérieur du tibia vers l'avant qui va faire que se croiser dans une position où le genou était très fléchi, et déjà sous tension maximale, comme on l'a vu. Et puis ensuite, le tibia qui part vers l'avant et qui mène à la rupture. Ensuite, deuxième exemple. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut se faire des ruptures de croisé sans forcément tomber. Donc, c'est une descente. Là, de nouveau, le skieur est déséquilibré vers l'arrière, il finit sa course, il fait même un bon temps, et puis on voit qu'il freine sur le ski à droite uniquement, il se tient le genou gauche. Vous allez voir, au ralenti, on ne voit pas très bien, mais on voit simplement que le skieur se retrouve dans une position déséquilibrée sur l'arrière, n'arrive pas à retenir le mouvement, et puis fait un mécanisme d'hyperflexion du genou qui va mener à la rupture. Voilà, il arrive sur le saut, il est déséquilibré sur l'arrière, il ne tombe pas, un mécanisme d'hyperflexion, et ça suffit pour rupturer le croisé. Et puis, le dernier exemple, ça, c'est quand c'est une chute qui est beaucoup plus spectaculaire. C'est l'Insevon. Et là, cette fois, c'est vraiment des mécanismes à haute énergie avec des réceptions hasardeuses, avec cette fois un gros, vous avez vu, le genou qui part, ce qu'on appelle en valgus, en X, et là, c'est évident que dans des chutes comme ça, il n'y a pas juste une rupture du ligament croisant antérieur isolé, souvent il y a des lésions associées. Chez elle, c'est évident qu'il y a un ligament latéral interne en plus, puisque ça a tiré sur son latéral interne, et probablement des lésions meniscales. Alors, l'histoire typique d'une intense grave du genou, c'est quoi ? Ce n'est pas un choc direct, ce n'est pas quand on se cogne le genou, mais en général, c'est quand on se le tord. Donc, il faut vraiment avoir un mécanisme de torsion du genou qui mène à la rupture. Ensuite, souvent les patients décrivent une sensation de déboîtement dans le genou, se disent, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon genou, il n'était pas à sa place et ça s'est remis en place. Parfois, on entend un craquement, ça, c'est assez typique. Et puis souvent, dans les heures qui suivent, on a un épanchement. Je vais vous montrer dans la diade tout à l'heure ce que c'est qu'un épanchement du genou, c'est un gros genou gonflé. On peut par la suite, en prenant appui sur le genou, avoir une sensation de genou qui ne tient pas, c'est-à-dire vraiment sur un appui, avoir une instabilité. Et puis, de temps en temps, on peut avoir le genou qui se bloque ou on n'arrive pas à le tendre complètement. Et souvent, quand on a un blocage du genou, c'est qu'il y a une lésion meniscale associée. Alors, un gros genou, c'est quoi ? C'est comme ça. Ce n'est pas juste gonflé à un endroit précis. C'est vraiment un épanchement. C'est-à-dire que quand le ligament se rond, il va saigner. Il y a des lésions. La lésion ligamentaire, donc le ligament est vascularisé. Et puis, quand il se rond, ça abîme aussi les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur. Et du coup, ça fait saigner dans le genou et ça le fait gonfler comme ça. Donc, si vous avez eu une torsion du genou, que vous avez entendu un craque et que vous avez un épanchement de la sorte, dans 80 % des cas, c'est une rupture du ligament croisé antérieur. Donc, ce n'est pas très compliqué pour nous de savoir si c'est grave ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose, si ça devait vous arriver ou un ami, si vous voyez qu'il a senti un craquement, qu'il s'est tordu le genou et qu'il a eu le genou qui gonflait, la première chose à laquelle il faut penser, c'est une rupture du ligament croisé antérieur. Puis ensuite, on peut s'aider de tests pour savoir si le croisé s'est rompu ou pas. On a deux tests principaux qui ne sont pas forcément évidents à faire, même pour des mains entraînées. Il y a le test de Lachman où on vient faire un tiroir antérieur. Là, vous voyez qu'avec sa main, il va tirer le tibia vers l'avant et puis on compare les deux genoux et on regarde s'il y a une différence dans la laxité du test. Et l'autre test, c'est le test de pivot shift qui est souvent assez difficile à réaliser quand on vient de se faire une entorse du genou. Souvent, on le fait quelques jours plus tard. Et puis là, en fait, on vient imprimer un tiroir sur le genou, là, et puis ensuite, on vient faire une flexion et on regarde s'il y a un espèce de ressaut qu'on ressent sous nos doigts. Si ces tests sont positifs, c'est aussi évocateur d'une rupture du ligament croisé. Et puis, si on a un doute, on demande ensuite une IRM. En général, on demande l'IRM pour confirmer le diagnostic de la rupture du ligament croisé antérieur et puis pour aussi vérifier les lésions associées. Les lésions associées, c'est les lésions ligamentaires, le ligament latéral interne, le ligament latéral externe ou les lésions méniscales ou cartilagineux. Alors, par cette diage, je voulais aussi vous montrer que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de rupture du ligament croisé. On a tendance un petit peu à banaliser parce que quasiment toutes les semaines, vous entendez un skieur ou une skieuse qui se refait un ligament croisé antérieur. En fait, oui, il y a une augmentation de l'incidence. Vous voyez là, les hommes et les femmes par rapport entre les années 80 et 2010, vous voyez qu'il y a une augmentation des cas. Ça, c'est expliqué par deux facteurs. Un, la vitesse sur les pistes et le développement du matériel. Et puis aussi notre manière de faire du sport, c'est-à-dire que dans notre activité professionnelle, on est en général de plus en plus sédentaire. Et puis les week-ends, on a tout à coup envie de se défouler et de dévaler les pistes. Et puis, on n'est pas forcément prêt. Et puis du coup, notre manière de vivre maintenant mène à ce type de lésion. Donc, on parle d'une lésion grave. On a tendance à la banaliser parce qu'on l'entend beaucoup, mais c'est une lésion qui est grave et qui peut laisser des séquelles à long terme, comme on l'a vu avant, avec des développements d'arthrose. Vous voyez que le risque d'une nouvelle chirurgie après une rupture de croisée, c'est jusqu'à 21 % pour les lésions meniscales. Le risque de re-rupture à 10 ans, c'est entre 23 et 27 %. 30 % chez les moins de 20 ans. Et puis, les causes de re-rupture, alors ça peut être le sport, évidemment. Des fois, c'est des questions chirurgicales. Ça peut être le type de greffe, l'âge et le sexe, le timing du retour au sport. Ça, je pense que c'est un point qui est super important. Nous, nos patients, on essaie de les freiner au maximum de retourner trop vite au sport. On entend des fois dans la presse que tel et tel athlète est retourné sur les skis six mois après, a fait une médaille. Finalement, si on suit un peu cet athlète, il y a des cas assez classiques où six mois plus tard, finalement, elle se rupture de nouveau un ligament croisé parce que probablement, on a été trop vite dans le retour au sport. Et puis, Nicolas vous expliquera aussi tout ce qu'on met en place pour éviter ces re-ruptures. On s'aide d'outils en physiothérapie pour être sûr que le retour au sport ne se fasse pas trop vite et que les gens sont prêts. Ce qui est important aussi, c'est les troubles neuromusculaires et la confiance qu'on peut avoir dans son genou. Ça, c'est un facteur qui est aussi important dans le risque de re-rupture. Alors maintenant, deux mots sur le traitement. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement, mais on va en parler plus longuement après avec les docteurs Bières et puis Nicolas Le Corollaire. Le traitement, le but du traitement finalement, c'est retrouver un genou stable, fonctionnel, que ce soit pour la vie de tous les jours, dans son métier ou dans les sports. Ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est un message que j'aimerais bien faire passer, c'est que quand on a eu une fois une rupture du ligament croisé antérieur, on n'aura plus un genou totalement neuf, même si on le répare, même si on fait une rééducation optimale, ce genou sera plus comme avant et on ne redonne pas un genou neuf, que ce soit avec de la chirurgie ou que ce soit avec une rééducation parfaite. Pourquoi ? Parce que des lésions, il y en a eu, et puis ce genou va s'user plus vite qu'un autre, dans tous les cas. Donc, toute personne qui a eu une rupture du ligament croisé antérieur, qu'on l'opère ou pas, peut développer une arthrose un peu plus rapidement. Et donc, c'est un genou qui peut de temps en temps faire mal, de temps en temps coincer un petit peu, etc. Le but, évidemment, c'est que, pour le reste de sa vie, c'est qu'on retrouve un genou principalement stable et puis qui nous permette de faire les activités qu'on aime faire. Alors, en fonction de ça, après, on décide s'il faut une intervention chirurgicale ou pas. Je vous remonte cette dia. Ça, c'est pour vous montrer le ligament croisé antérieur et son orientation et puis pour vous montrer les ischios jambiers et leur orientation. Si vous regardez, c'est deux structures qui sont différentes. Ça, c'est un ligament et là, ce sont des tendons. Mais vous voyez que leur rôle est à peu près pareil et vous le voyez bien ici sur ce dessin assez sommaire. Alors, ça, c'est faux. Ce n'est pas la fibula, c'est le fémur. Et puis ici, c'est le tibia. Vous voyez ici le ligament croisé antérieur et vous voyez ici l'insertion des ischios jambiers. Le croisé a cette fonction d'empêcher le tibia de partir vers l'avant. Et les muscles ischios jambiers qui sont ici derrière, eux, ont vraiment aussi une fonction de retenue du tibia. C'est-à-dire que quand le tibia va vouloir partir vers l'avant, les muscles, s'ils sont bien entraînés et forts, ils vont pouvoir retenir ce tibia qui part vers l'avant pour empêcher ce tiroir et protéger le ligament croisé antérieur. Là, je vous montre un exemple assez joli d'un jeune qui avait une rupture du ligament croisé antérieur. On le voit ici. Vous vous rappelez de la corde noire avant. Ce jeune, pour différentes raisons, il n'a pas pu se faire opérer. Je crois que c'est pour les raisons scolaires où ça ne l'arrangeait pas. Et puis là, on voit de nouveau l'image. Et finalement, il a été perdu de vue dans la structure. Il est revenu quelques années plus tard, donc pas opéré. Et puis lui, par chance, il a pu cicatriser son ligament croisé antérieur. Donc, ça peut arriver. Ce sont des cas rares, mais ça existe. Ce n'est pas du tout la majorité. Dans l'option thérapeutique, on a soit le versant chirurgical ou le versant non chirurgical. Cette étude, elle a fait grand bruit en 2010. C'est une étude norvégienne qui a permis de séparer deux groupes de patients qui avaient des ruptures de ligaments croisés. Certains, on les a opérés d'emblée. D'autres, on a attendu. Ils étaient jeunes en 18 et 35 ans. C'était des ruptures de ligaments croisés isolés. Il n'y avait pas de lésions associées. On est bien d'accord. Et puis, on a remarqué qu'à long terme, à 24 mois, à deux ans, on avait les mêmes résultats, que ce soit dans la douleur, dans la stabilité ou dans la fonction. Avec, même, pour les gens qui ne faisaient que de la rééducation, un retour aux activités qui était un peu plus rapide que ceux qui se faisaient opérer, évidemment, parce qu'eux avaient besoin d'une rééducation qui prenait un peu de temps. Et au final, on avait des résultats qui étaient assez bons. La conclusion de cette étude, c'est que quand on a une rupture du ligament croisé antérieur, on a le temps de réfléchir à quel type de traitement on veut s'adonner. Il faut s'entourer d'avis. Il y a des possibilités qui sont chirurgicales. Il y a des possibilités qui ne sont pas chirurgicales, pour autant que ce soit pour un croisé isolé. L'idée aussi, quand on n'opère pas, c'est de corriger les facteurs de risque qui ont mené à une rupture du croisé. C'est de travailler la mobilité du genou, la stabilité, la force, l'équilibre, la puissance, la réactivité, la confiance en soi. Et ça, c'est Nicolas qui vous expliquera tout ça en détail par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Julien. Bonsoir à tous. Moi, je suis un des trois chirurgiens du genou de la Tour. Et puis, le docteur Grosjot vous a bien expliqué à quoi servait le ligament croisé à l'intérieur et comment on pouvait se déchirer et que ça menait à un jeu dans le genou. Le tibia qui part vers l'avant, donc une laxité intérieure, et un genou qui tourne aussi vers l'intérieur avec ce pivot shift là où se ressaut. Et c'est ça que le patient va ressentir comme une gêne lorsqu'il change de direction et il sent que son genou se déboîte. Donc, c'est une des indications par exemple pour arriver vers la plastie du LCA, du ligament croisé intérieur, Malheureusement, comme il est évoqué aussi, elle est rarement isolée. Il y a souvent des lésions qui sont associées à cette structure du ligament croisé intérieur au niveau des ligaments, au niveau des menisques, au niveau du cartinage. Le plus fréquemment, une lésion au niveau du ligament entérolatéral. Qu'est-ce que c'est ? C'est un renfort au niveau de la capsule sur le côté du genou qui aide à contrôler la rotation au niveau du tibia par rapport au fémur qui agit dans le rousseau qu'on a vu auparavant. Ça a fait un peu le buzz en 2013 parce que la presse a annoncé qu'il y avait un nouveau ligament qui avait été découvert. En fait, les chirurgiens belges qui ont décrit ça étaient un peu plus modestes. En fait, c'était une lésion qui avait déjà été décrite en fin du XIXe siècle par le docteur Segon et qui avait décrit un arrachement osseux au niveau du tibia là où s'attache ce ligament entérolatéral. Autre lésion, la lésion des ménisques dans plus de 30% des cas. Ça peut survenir lors de l'accident mais aussi dans un deuxième temps au fur et à mesure les genoux lâchent, ils se dérobent, des lésions méniscales peuvent arriver. Parfois, elles sont évidentes pour le chirurgien, faciles à retrouver que ce soit lors de l'anthroscopie ou à l'IRM. Parfois, c'est plus subtil. Dans le sens, on a des lésions de la rampe ou du ligament ménisque au tibia, c'est-à-dire au niveau de l'attache postérieure du ménisque interne. Lors de cette lésion, le ménisque ne remplit plus sa fonction de cale ou de frein secondaire, de stabilisateur secondaire et le tibia part encore plus en avant. Si on ne va pas la chercher spécifiquement cette lésion, si on ne va pas se glisser à un endroit précis dans le genou, on peut la rater dans plus de 40% des cas. Autre lésion fréquente, la lésion du ligament collatéral interne ou de la capsule postéromédiale, comme l'a dit le docteur Gros-Claude. La lésion, elle peut être à plusieurs endroits et de plusieurs types, c'est-à-dire que ça peut être simplement un étirement jusqu'à une rupture complète. Une vidéo qui résume un des mécanismes courants de comment se faire une rupture du ligament croisé antérieur. Donc ça, c'est le ligament antérolatéral, le ligament croisé antérieur. On voit que le tibia, il va partir en avant avec une rupture du ligament croisé antérieur, éventuellement du menisse externe. Ensuite, il tourne vers l'intérieur avec une déchirure du ligament antérolatéral. Ensuite, il y a un réflexe au niveau musculaire qui va venir ramener le tibia en arrière. C'est le muscle semi-mormoraneux qui se contracte d'un coup et éventuellement faire une lésion du menisse interne ou de la capsule post-théromédiaire. Là, vu de dessus, on voit le tibia par en avant, il tourne vers l'intérieur et après, il revient en arrière. Une autre façon d'illustrer ça, là, vous avez un genou vu de dessus, c'est le tibia vu de dessus. En haut, vous avez la rotule, c'est la partie antérieure, ici, la partie externe du genou, ici, la partie postérieure. Il faut avoir une rupture du ligament croisé antérieur qui va amener une laxité antérieure, c'est-à-dire le tibia qui part vers l'avant. Ensuite, éventuellement, une lésion du ligament antérolatéral qui va provoquer un jeu en rotation interne. En plus de ça, vous pouvez encore avoir une lésion de la partie postéromédiale avec soit de la capsule, soit le ménisque interne avec encore plus de jeu au niveau rotation ou le tibia qui part encore plus vers l'avant. Les autres lésions, on peut avoir des lésions au niveau du cartilage, aussi des autres ligaments, ligaments croisés postérieurs ou tous les autres ligaments majeurs, mais là, on change de chapitre, on est plutôt dans la luxation du genou. Qui opérait alors il faut comprendre qu'il n'y a pas une rupture du LCA comme on a dit, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. On peut avoir des lésions qui sont partielles, qui sont complètes avec des lésions associées ou pas. En fonction de ça, vous aurez une laxité qui est plus ou moins grande, donc un jeu qui est plus ou moins grand entre le tibia et le fémur. Donc ça va être légère, modéro, sévère. Lors de l'examen physique avec le spécialiste, on va pouvoir évaluer cette laxité, c'est plus ou moins importante. On a aussi des appareils qui peuvent retranscrire ça en millimètres pour évaluer ça de manière plus objective et donner un pronostic quant à ce genou. Et en fonction de votre niveau d'activité, votre travail, vos activités sportives, vous allez développer ou non une instabilité, c'est-à-dire, ça peut aller de pas de symptômes à une peur ou un manque de confiance jusqu'à des lâchages ou de la dérobement du genou à chaque fois que vous changez de direction. Et c'est plutôt les patients qui sont, les lésions, les patients qui sont sur la droite de l'écran qui vont bénéficier d'une chirurgie. Donc, les indications à opérer, normalement, c'est les gens qui sont de l'aujourd'hui instables, les patients qui sont actifs, qui font du ski, du foot, tous les sports avec changement de direction, mais pas seulement, ça peut être un maçon ou un charpentier qui a besoin d'un genou stable lorsqu'il est sur le toit. Autre indication, quand le ligand croisé antérieur est rompu et associé à des lésions des menisques. Pourquoi ? On voit que lors de la blessure, il y a beaucoup de lésions meniscales qui ont une partie à tendance à guérir spontanément puis on arrive à un plateau et avec le temps, les mois et années, ça augmente avec le temps surtout au niveau du menisque interne. Il y a des nouvelles lésions qui apparaissent. Ces menisques, comme l'a dit le docteur Gros-Claude, ils sont importants, ils distribuent les charges dans le genou et on sait que si on n'a plus de menisque, plusieurs années après, on développe de l'arthrose. Et le cas, le pire, c'est de ne plus avoir de ligament croisé antérieur, un menisque interne qui n'est plus là et là, vous avez 100% d'arthrose 20 à 30 ans après. quand opérer, pas trop tôt. D'abord, il faut récupérer un genou qui est peu gonflé, récupérer la mobilité du genou qui soit peu douloureux. Pour ça, il faut du repos, surélever la jambe, mettre de la glace, faire de la physiothérapie, l'exercice à la maison. Et il y a une chose importante à rechercher, c'est un peu plus complexe, c'est une inhibition motrice, c'est-à-dire qu'après un accident au niveau du genou, il y a une blessure et il y a un réflexe nerveux qui passe par la moelle épinière et les nerfs où le quadriceps est totalement endormi, il devient non fonctionnel. C'est illustré sur ces vidéos, à droite, vous voyez le muscle quadriceps au niveau de la cuisse, la patiente arrive à faire une bonne contraction, ici, alors qu'à gauche, là où le genou est lésé, elle est incapable de faire une contraction efficace. Elle va même essayer de tricher pour étendre la jambe en relevant le pied ou parfois, des fois, en essayant avec la fesse, les muscles de la fesse, impossible. Ça, c'est quelque chose à corriger absolument avant la chirurgie avec une physiothérapie spéciale. Pas trop tôt, mais pas trop tard non plus parce qu'en cas de laxité, on voit que déjà après une année, on a des lésions du cartilage qui apparaissent et des lésions au niveau des ménisques. Mais déjà, après six mois, pardon, trop vite, on observe que par rapport à si on les avait opérés plus tôt, on a plus de jeu au niveau du genou et les chances de pouvoir réparer les ménisques, d'avoir un ménisque qui est réparable diminuent. Comment on fait la chirurgie ? Vous arrivez le jour même, une chirurgie qui n'est pas très longue, 30-40 minutes pour faire le ligament croisé à l'intérieur, quelques minutes de plus pour réparer les ménisques s'il y a des lésions. Ça peut se faire sous anesthésie générale, c'est-à-dire endormi complètement ou rachianesthésie, c'est la piqûre dans le dos où il n'y a que les jambes qui dorment. On fait ça avec la caméra, l'arthroscopie, donc on a du matériel spécial pour ça. Cette caméra nous permet d'explorer tout le genou dans son intégralité. Ici, une vue de l'intérieur du genou. À gauche, vous avez le ligament croisé antérieur, celui-là, il est normal. Et à droite, vous voyez que vous avez une rupture du ligament croisé antérieur. Les principes de la chirurgie, c'est de recréer un ligament croisé antérieur. Généralement, on ne peut pas le réparer parce qu'il a à moitié disparu avec le temps ou les réparations, c'est quelque chose de plus compliqué et avec des indications très limites. Généralement, on le reconstruit. On refait un nouveau ligament croisé antérieur à l'aide d'une greffe. Le ligament croisé antérieur, il est ici. On va faire un tunnel dans le tibia, c'est-à-dire un trou dans le tibia, puis dans le fémur et on va faire passer une greffe qui va reconstruire le ligament croisé antérieur. Tout ça avec des petites cicatrices. Je vais parler de greffe, c'est-à-dire qu'on doit prendre un tendon autour du genou. On a des endroits où on peut se servir. Plusieurs greffes. On a une partie du tendon rotulien, une partie du tendon quadricipital ou une partie des ischus jambiers. On ne les prend pas tous. Le docteur Groslo n'a dit qu'ils étaient importants dans la stabilité du genou. On prend seulement une partie, tout comme le tendon quadricipital. Tout comme le quadriceps est important pour la stabilité du genou et on prend seulement une partie du tendon. On n'enlève pas la fonction des muscles. C'est les ischus jambiers. L'autre possibilité, c'est les allogreffes. C'est des tendons qui viennent de quelqu'un d'autre. Un donneur qui n'est plus vivant. Malheureusement, pour les rendre stériles, généralement, elles les irradient et ça altère leurs propriétés mécaniques. Elles sont moins résistantes et du coup, pour la reconstruction des liens en croisé à l'intérieur, ce n'est pas recommandé. Est-ce qu'il y a une greffe qui est meilleure que les autres ? La littérature n'a pas montré vraiment de différence. Que ce soit le tendon rotulien, le tendon quadricipital ou les ischus jambiers, elles sont toutes aussi résistantes, rigides, etc. Au niveau des résultats, ils sont similaires. On a retrouvé une bonne fonction du genou et le taux de rupture, il est également similaire. Personnellement, je vais utiliser les ischus jambiers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assez longs pour à la fois reconstruire, faire une plastie du ligament croisé antérieur mais aussi du ligament antérolatéral. C'est ce renfort sur le côté qui va mieux maîtriser la rotation du genou. donc je ressors avec un des tendons sur le côté et je passe sous la peau avec des petites cicatrices pour reconstruire ce ligament antérolatéral. Une autre façon de faire ce renfort sur le côté, si on a utilisé un tendon rotulien ou un tendon c'est de dériver un autre tendon c'est le tractus ciliotibial ici et ça implique malheureusement une plus grande cicatrice avec donc plus de complications avec hématomes etc. Pourquoi il faut le reconstruire quand il est lésé ? Parce que on sait que si on a fait une réparation du minus qu'on a deux fois plus de chances qu'il on a deux fois plus de succès au niveau de la réparation. Ensuite on a un genou qui est plus stable on a aussi des meilleurs résultats et une meilleure fonction du genou et surtout un taux de rupture qui est divisé par 2 à 3. Quand le docteur Gokud il évoquait des taux à plusieurs années qui vont jusqu'à 20% si on arrive à diminuer ce taux par 2 à 3 on améliore vraiment les résultats de la chirurgie. Dans le même temps de l'opération on va explorer le genou on va aller vérifier les ménisques et on les répare si nécessaire on a différents types de sutures d'implants etc. Ce qui est important c'est de les réparer. Pourquoi ? Parce que si on les répare on a des genoux qui sont plus stables et à nouveau des meilleurs résultats avec une meilleure fonction. Cette fonction elle persiste elle est toujours bonne 10 ans après mieux quand on préserve les ménisques et on a aussi moins de lésions au niveau du cartilage. Les autres lésions associées c'est la partie interne du genou ligament collatéral interne ou la capsule postéromédiale. Ça dépend du type de lésion le plus souvent la lésion elle est partielle et on la fait guérir dans une attelle avant la chirurgie si elle est nécessaire ça prend généralement 6 semaines à faire guérir. Parfois la lésion est complète et nécessite d'être préparée lors de la chirurgie du ligament croisé intérieur. Des fois les tissus sont trop abîmés et on est obligé de faire une reconstruction comme pour le ligament croisé intérieur. Après l'opération vous restez en moyenne entre 1 et 2 nuits le physiothérapeute y passe le jour même dans votre chambre il vous met debout et il vous fait charger marcher et vous avez le droit d'appuyer sur votre genou opéré. Vous avez besoin des cannes pendant un mois généralement il n'y a pas besoin d'attelle même s'il y a une chirurgie des ménisques et vous appliquez de la glace. Je vous donne les recommandations pour la première phase de l'opération ainsi que le protocole de rééducation. Le suivi va se faire avec le chirurgien avec le médecin du sport et aussi le physiothérapeute que vous allez voir plus fréquemment deux fois par semaine il y aura des exercices à faire tous les jours pour récupérer votre genou. Dans les grandes lignes les cannes un mois le vélo vers le deuxième mois course à pied vers 3-4 mois et puis tout ce qui est sport à risque comme le foot le ski ce n'est pas avant 8-9 mois Nicolas va revenir dessus docteur Grouc-Claude en a parlé également généralement à 8-9 mois on n'a pas tout récupéré la fonction neuromusculaire c'est-à-dire qu'au niveau de la puissance l'équilibre la coordination des mouvements la réactivité l'endurance tout ça on n'a pas retrouvé au bout de 6 mois tout à peu près guéri dans le genou c'est solide mais on n'a pas tout récupéré sa musculature et on a risque de se reblesser facilement et ces tests on va vous montrer comment on les fait on les fait entre 6 et 8 mois et on les répète à nouveau le but c'est vraiment d'identifier précisément les déficits et de pouvoir les corriger pour conclure donc il n'y a pas une rupture du ligament croisé antérieur mais il y en a plusieurs types ce qui est important c'est de traiter les lésions qui sont associées pour avoir un meilleur résultat la chirurgie doit être adaptée en fonction des lésions en fonction de l'activité du patient au niveau de son ressenti et la rééducation ça va être un travail d'équipe entre le patient le chirurgien le médecin du sport et le physiothérapeute certains patients ont besoin de plus préparateur physique psychologue du sport nutritionniste en fonction de leur niveau d'activité je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Nicolas le corollaire de notre physiothérapeute bonsoir à tous je suis Nicolas le corollaire je suis ravi d'être avec vous ce soir je suis un de la cinquantaine de physiothérapeutes de l'hôpital de la Tours dont vous pouvez voir une partie ici autour de François Fourchet notre responsable quand François a pris ses fonctions il y a un petit peu plus d'un an il a proposé qu'on monte des pôles de compétences voici les différents pôles qui ont été créés et tous ces pôles ont une même ligne directrice c'était de mettre en relation notre expérience clinique avec la science les docteurs qui m'ont précédé vous ont montré qu'on a vraiment des bases avec de la littérature scientifique pour tout ce qu'on met en place et en physiothérapie également tout ça ça nous permet de mieux utiliser les outils que la Tours a mis à notre disposition améliorer nos méthodes d'évaluation et du coup mettre des protocoles qui sont on espère toujours à jour tout ça pour faire évoluer améliorer nos prises en charge un petit exemple d'évolution c'est cette année un petit peu spéciale avec la distanciation imposée par le Covid on a commencé à mettre en place de la téléconsultation pour continuer le suivi de nos patients qui devaient rester chez eux du fait de la situation sanitaire il y a quelques semaines on a remis à Julien Heider le directeur des opérations de l'hôpital de la Tours ce qu'on avait mis en place depuis un petit peu plus d'un an pas pour lui dire qu'on avait tout fini au contraire pour lui dire qu'il y a des choses qui sont en place et qu'on va continuer à avancer dans ce sens alors docteur Billière vient de super bien l'expliquer on a un protocole on a différentes phases que je vais vous développer tout à l'heure c'est surtout un travail d'équipe c'est-à-dire que le physiothérapeute il n'est pas tout seul évidemment là ce soir on vous en fait l'illustration il y a le chirurgien et le médecin du sport qui l'accompagne et il y a d'autres intervenants auxquels on peut faire appel qui ont chacun un petit peu leur pierre à mettre à l'édifice que sont les préparateurs physiques et puis les psychologues du sport un travail d'équipe ça nécessite également un discours d'équipe donc le discours il se base sur des faits objectifs donc une bonne évaluation une individualisation de la prise en charge malgré un protocole qu'on donne à tout le monde on individualise tout ça pour accompagner le patient on l'éduque aussi ça veut dire qu'on va l'amener à bien comprendre la réalité à bien comprendre les intérêts du travail qu'on va lui mettre en place évidemment il faut une bonne communication entre les différents intervenants entre le thérapeute et le patient évidemment mais aussi avec les collègues dans le staff médical alors moi en termes d'éducation j'aime bien les images et je voulais vous en proposer une le croisé antérieur on a tendance à dire que c'est le dernier rempart contre l'instabilité et du coup si on voulait faire une petite métaphore on parlerait d'un gardien de but qui est là pour empêcher l'instabilité empêcher l'échec alors le ligament croisé antérieur le docteur Gros-Claude vous l'a montré auparavant il n'est pas tout seul il joue dans une équipe et puis c'est l'équipe santé du genou c'est à dire que c'est l'équipe qui va garantir l'avenir du genou on va le repositionner on vous a montré qu'il est au milieu du genou et puis il y a d'autres intervenants qui vont jouer avec donc il faut de bonnes amplitudes qu'on maîtrise mais il faut des choses un petit peu plus générales comme des capacités cardiovasculaires puis les gros défenseurs c'est quadriceps ischujambier qui viennent ponter le genou comme vous l'a montré Maxime et ils ne sont pas tout seul non plus il y a d'autres muscles qui viennent intervenir les abducteurs que j'ai mis volontairement à côté du quadriceps ils vont contrôler ce mouvement de valgus et puis le triceps lui c'est le muscle du mollet il vient travailler au niveau du schéma de la chaîne postérieure avec les ischujambiers ça c'est la défense c'est pour éviter l'échec ce qui va nous permettre d'atteindre le but c'est l'entraînement la répétition des tâches et cibler les tâches qu'on va vouloir viser c'est à dire quels sont les objectifs du patient et répéter différentes tâches pour l'amener à ces objectifs il faut que le patient gagne en confiance la confiance ça a été montré il y a beaucoup de littérature là-dessus la confiance c'est un vrai facteur de réussite pour le retour à l'activité évidemment sans implication on n'atteint jamais le but l'implication c'est valable pour tout le monde c'est évidemment l'implication du patient qu'on attend mais c'est aussi notre implication à nous qu'on met dans le traitement puis le capitaine c'est le contrôle neuromusculaire on peut avoir des très très bons défenseurs s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige tout le monde et qui fait jouer tout le monde ensemble le résultat est moins bon et quand on a une bonne équipe on va se permettre de ne pas sélectionner la raideur la douleur l'épanchement que sont les signes de l'inflammation alors une équipe sans croiser est-ce que c'est possible on est sur l'image du foot moi j'ai déjà vu des équipes qui jouaient des matchs à 10 et puis qui allaient gagner les matchs après tout dépend du contexte comme vous l'a expliqué le docteur Billière c'est pas valable pour tout le monde ça dépend des objectifs ça dépend du niveau ça dépend de beaucoup de choses mais c'est à envisager quand même alors notre prise en charge elle se base essentiellement sur deux grosses revues d'études solides celle de Vandmelik et celle d'Andrade un tout petit peu plus récente ce sont des études qui ont été établies dans le contexte de la chirurgie la prise en charge de la rupture opérée évidemment il y a une petite phase hospitalière que je vais détailler par la suite et puis après on va distinguer trois phases une première phase de récupération des déficits c'est une phase où on est vraiment centré sur le genou ce qui est important c'est ça le docteur Billière vous a donné des délais qui sont à peu près de par exemple trois quatre semaines pour la première phase l'individualisation de la prise en charge elle passe par l'atteinte de certains objectifs c'est pas parce que ça fait quatre semaines que je vais aller avancer dans le protocole si on n'a pas atteint les objectifs on va accepter que ça durera peut-être six semaines la deuxième phase est plus fonctionnelle avec des exercices qui sont plus généraux plus globaux avec ses objectifs propres avant d'arriver à la phase de retour au sport return to sport je l'ai laissé comme ça parce que c'est l'appellation qu'on va retrouver dans la littérature scientifique après comme vous l'a expliqué le docteur Billière également c'est un retour à l'activité c'est-à-dire qu'on n'a pas que des athlètes d'élite à la tour on a aussi d'autres personnes qui ont d'autres objectifs et personnellement je ne vais pas aller dire à un déménageur que ce n'est pas un sportif donc chacun a ses objectifs qui doivent être vraiment tout au long de la rééducation bien identifiés et au fur et à mesure de la rééducation parfois on a des patients qui évoluent aussi dans leurs objectifs ça aussi ça se retrouve dans la littérature ces deux revues d'études elles ont mis aussi en avant quelque chose dont on vous a déjà parlé aussi ce soir c'est l'importance de la phase préopératoire c'est une phase de récupération des déficits comme la phase 1 après l'opération en fait après le traumatisme et après la chirurgie on a des déficits au niveau du genou qu'on va chercher à récupérer c'est intéressant parce que moi je vais vous parler de traitement post-opératoire comme de traitement fonctionnel certains patients avant une opération qui est prévue vont atteindre les objectifs qu'on pourrait avoir sur une première phase donc là ce qui est très important comme je vous ai dit tout à l'heure c'est la communication on va discuter entre les différents intervenants qui prennent en charge le patient de la nécessité ou non selon une multitude de critères de l'opération et puis ce schéma du coup il vous montre que finalement la rééducation c'est globalement la même pour un patient opéré qu'un patient non opéré la seule différence c'est que le patient opéré a eu un geste chirurgical qui induit certains délais qu'on va imposer quand même le patient fonctionnel on va se permettre d'avancer selon l'atteinte de ses objectifs alors maintenant je vais détailler un petit peu succinctement les différentes phases la phase préopératoire différents noms préhabilitation rééducation post-blessure vous voyez pourquoi je tiens à ce terme aussi par rapport à ce que je viens de dire la littérature elle nous montre que certains déficits ont vraiment une importance par la suite donc le docteur Billière vous a expliqué que c'était vraiment important de récupérer les amplitudes avant l'opération et également la force musculaire la capacité à développer des contractions musculaires comme vous pouvez le voir sur l'écran des déficits identifiés avant l'opération vont amener un résultat qui sera moins bon après l'opération alors moins bon ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tout récupérer ça veut juste dire qu'il faudra accepter que ce sera peut-être un petit peu plus long que pour le copain qui est sur la table dans la salle de physio à côté et pour ça nous on va utiliser ce que je vous ai mis à l'écran des petits outils alors le goniomètre dans la poche du physio ça permet de mesurer des angles après on a un outil très sophistiqué pour faire de l'évaluation musculaire et puis on en a d'autres qui prennent beaucoup moins de place et qui sont très très intéressants parce qu'on va justement pouvoir suivre évaluer la force musculaire tout au long de la rééducation et donc baser notre rééducation sur les avancées du patient la littérature donc je vous l'ai expliqué elle a montré que cette phase était vraiment très très importante le suivi physio après l'opération également et encore une fois la discussion avec tous les intervenants par rapport à la chirurgie la plupart des patients évidemment se font opérer mais dans certains cas on a des jolies réussites sans opération alors après une chirurgie on a donc cette phase hospitalière où le but c'est d'autonomiser le patient ce qu'on cherche c'est vraiment une fois que le patient a été opéré c'est de lui permettre de rentrer chez lui de façon la plus confortable possible et surtout qu'il ait confiance en rentrant chez lui qu'il n'ait pas peur donc on va lui apprendre tout simplement à mobiliser son genou à le plier sans le brusquer et puis on va surtout lui répéter et répéter et répéter l'importance de l'extension voilà donc on va lui interdire ce petit coussin sous le genou parce que c'est plus confortable oui mais c'est pas bon pour le genou et donc c'est pas bon pour l'avenir moi mes patients je leur dis que je suis un petit peu feignant que du coup je vais faire ce qu'il faut quand il faut et ça c'est un effort qui ne coûte pas grand chose mais qui va nous faire gagner du temps et qui va nous faire faire du travail en moins par la suite travail musculaire on va éventuellement on va donc réveiller tous les groupes musculaires après l'opération éventuellement s'aider d'appareils d'électrostimulation d'appareils d'électrostimulation pour bien gérer la réponse inflammatoire on vous l'a déjà montré le froid et la compression sont très très simples à mettre en place et très très utiles donc nous on utilise le pressurize et enfin donc on va remettre les patients debout très vite le jour de l'opération parfois le lendemain selon les cas et puis donc non il n'y a pas d'attel la littérature montre que c'est pas utile sauf dans certaines chirurgies qui sont associées et puis effectivement les patients on leur dit oui oui vous pouvez appuyer en fonction de la douleur donc ça les surprend mais au final ils se rendent assez vite compte que ça fonctionne bien alors maintenant on va rentrer dans la rééducation à proprement parler la première phase donc je vous ai dit que c'était récupérer des déficits identifiés au niveau du genou donc tout ça c'est sous contrôle de la réponse inflammatoire l'évaluation c'est assez simple le docteur Grouc-Claude vous en a parlé c'est un genou gros on sait qu'il est inflammatoire donc il suffit de suivre l'évolution du périmètre rotulien et puis évidemment la douleur c'est assez simple à suivre la mobilisation pour gagner des degrés au niveau de la flexion c'est actif la mobilisation passive ça n'a pas montré que c'était plus utile au contraire évidemment c'est progressif vous pouvez voir qu'on va commencer avec des exercices assistés des bras et puis sur deux jambes pour passer à quelque chose sur une jambe toujours assistés et puis on va faire le lien avec le renforcement musculaire avec des exercices en charge à poids de corps voire commencer dans cette phase déjà des petites choses des petites sollicitations un petit peu plus lourdes mais toujours sous contrôle de la réponse du patient le développement neuromoteur donc ça c'est ce que le docteur Grouc-Claude vous a montré tout à l'heure on ne veut pas voir ça un genou qui se laisse rentrer vers l'intérieur donc sur tous les mouvements y compris les tous premiers on va commencer à éduquer le patient à identifier ce vilain geste et à chercher à le contrôler et ça c'est valable pendant toute la rééducation jusqu'à la fin jusqu'à la batterie de test cette phase là va préparer la phase suivante de travail fonctionnel qu'on atteindra une fois que la liste des objectifs seront atteints je vous ai mis cette petite photo parce que là en l'occurrence quelqu'un qui arrive à plier le genou il a 110 degrés de flexion si le genou ne réagit pas après ce genre de séance on sait que la réponse inflammatoire est maîtrisée on va passer en phase 2 deuxième phase c'est un petit peu plus global c'est récupérer les phases fonctionnelles donc on va tout pousser on va optimiser la mobilité récupérer la flexion toujours contrôler qu'on garde l'extension évidemment développer le développement musculaire là on envoie du lourd comme ça qu'on dit parce qu'on va mettre du poids on va charger il est vraiment important pour développer la force qu'on mette des charges additionnelles toujours en fonction des capacités du patient évidemment mais il faut charger et donc on va suivre avec nos petits appareils l'évolution des capacités du patient le développement d'oromoteur il va s'agir de tout rendre un petit peu plus compliqué les physios ils n'ont pas de limites en termes de vis donc on va utiliser des surfaces un petit peu différentes des tâches multiples des perturbations externes on a plein plein d'idées dans ce sens là et tout ça ça doit amener le développement de la confiance dès le début de la rééducation l'idée c'est de mettre le patient en confiance de lui donner des objectifs qu'il va réussir à atteindre pour préparer son retour au sport à l'activité donc une fois que les objectifs sont atteints on passe dans le retour au sport continuum ça veut dire qu'il y a différentes petites nuances dans le retour au sport retour à la participation c'est en gros c'est le lien entre la rééducation et le sport complet c'est cette période où le patient va retourner à son activité avec certaines restrictions le retour au sport c'est l'entraînement complet et il n'y a rien de plus intense que la compétition donc parfois selon les résultats du test dont je vais vous parler par la suite on dira ok pour telle ou telle période du retour au sport il va falloir développer les capacités à fond et surtout spécialiser là ce coup-ci ça va être important d'avoir réussi à définir les objectifs particuliers spécifiques du patient parce qu'on peut avoir quelqu'un qui veut aller courir le dimanche matin ou faire l'ultra trail on peut avoir quelqu'un qui a besoin de qualité explosive quelqu'un qui va faire par exemple du handball donc ça veut dire qu'il va y avoir des appuis il va y avoir des coéquipiers à gérer des adversaires qui vont leur rentrer un petit peu dedans et en plus gérer un ballon puis la même chose avec le rugby où en plus il y a des contacts encore plus intenses et ça se passe en plus sur un terrain en herbe glissant ou dur avec parfois des trous donc des tâches qui doivent être compliquées dans la partie de la rééducation là je vous ai mis deux petits exemples il s'agit d'une jeune patiente qui fait du snowboard on s'est amusé à simuler des sauts d'un plan incliné à un autre et puis après je lui ai même demandé de faire des rotations et puis ce jeune patient qui est skieur lui on a la chance d'avoir une super pente à l'extérieur des allers-retours comme ça marche avant marche arrière c'est idéal pour fumer les cuisses et du coup lui donner les mêmes sensations qu'il va retrouver dès qu'il va retrouver les pistes et tout ça c'est pas fini il faut valider il faut valider la fin de sa rééducation c'est quand même dommage d'avoir fait des mois de rééducation et de ne pas se poser la question est-ce que je suis bon la littérature elle nous montre justement que c'est important on vous en a déjà parlé mais j'ai des chiffres un petit peu différents ça dépend en fait des articles sur lesquels on s'appuie peu importe on sait qu'on a des taux de rupture qui sont trop importants pour prendre ça à la légère et rupture ça veut dire du même côté mais c'est aussi de l'autre côté on a des articles qui nous montrent qu'après une ligamentoplastie il y a un risque pour l'autre genou aussi notre revue de Vendmelik elle montre qu'elle préconise une batterie de test avec de la force et des sauts et puis une évaluation de la performance et de la qualité puis si ce n'est pas assez clair on a cette étude de Kiritsis et collaborateurs qui montre que même si vous validez cette batterie ok si vous la validez vous n'avez pas une garantie non plus de ne pas vous reblesser par contre si vous ne la validez pas vous avez 4 fois plus de chances de vous reblesser donc c'est quand même après des mois de rééducation ça serait dommage de tout gâcher parce qu'on veut y retourner trop vite il faut savoir attendre et il faut savoir surtout se poser les questions il faut évaluer où on en est quelles sont mes capacités par rapport à mes objectifs donc voici notre batterie complète on a un questionnaire de confiance dans le genou avec une douzaine de questions comme êtes-vous inquiet à l'idée de reprendre votre sport c'est quand même intéressant de savoir comment le patient se sent ensuite on va faire une évaluation musculaire complète on va tester la force l'explosivité l'endurance la résistance on va vraiment passer au crible les capacités des deux côtés et on va comparer un côté par rapport à l'autre et encore une fois comparer ces capacités-là par rapport aux objectifs cibles une fois que le patient est bien fatigué on va lui demander d'être performant sur un test d'équilibre et puis sur des tests de saut et à chaque fois encore une fois on va avoir une notion de performance on va quantifier ce qu'on fait et puis on va regarder la qualité cette image-là moi je vois quelqu'un qui a une petite tendance à charger un petit peu plus son genou droit l'alignement qu'on peut retrouver là aussi hanche, genou, cheville c'est bon mais par contre on peut se poser la question pourquoi il ne va plus se charger à droite est-ce qu'il a mal est-ce qu'il n'a pas confiance dans sa jambe voilà test de saut latéraux pareil on va regarder le nombre de sauts sur 30 secondes encore une fois c'est un test fatigant la batterie elle dure à peu près une heure c'est vraiment épuisant les accidents si vous connaissez quelqu'un qui en a eu un souvent c'est avec la fatigue je connais quelqu'un qui a eu un accident oui c'était la fin de sa journée c'était sa dernière piste bah oui c'est pour ça qu'on fait une batterie de test en situation de fatigue et le dernier c'est un triple saut on regarde la performance mais également la qualité et de l'arrêt et la maîtrise du genou là vous voyez je peux voir quelqu'un qui a une petite tendance à avoir le genou qui rentre à l'intérieur je ne me suis pas blessé alors pourquoi j'aime bosser ici parce que justement comment on a pu développer ce genre de protocole c'est une rééducation qu'on peut faire dans tous les cabinets après si on veut optimiser notre rééducation la tour nous a mis des moyens à disposition donc je vous ai montré l'appareil la machine isocynétique pour faire de l'évaluation et de la rééducation et de l'évaluation on a l'altergé qui nous permet de faire courir nos patients en étant déchargés d'une partie de leur poids il y a une soufflerie qui les soulève le pourcentage qu'on veut ça permet de faire courir des gens qui ont un genou qui ne seraient éventuellement pas capables d'accepter la charge à charge complète on a un tapis d'analyse des pressions qui nous permet de faire de l'analyse de course parfois c'est assez discret et ça ce sont des appareils qui nous permettent vraiment de quantifier et de mettre en évidence des choses qui pourraient être discrètes et certains patients prennent conscience de tout ça la batterie de test précédente il y a beaucoup de patients qui prennent conscience d'où ils en sont ça nous permet aussi de leur dire voilà vous avez tels objectifs mais voilà vos capacités est-ce que c'est cohérent ? en général on leur montre qu'il y a certains déficits qui sont identifiables identifiés et on va leur donner les moyens d'améliorer ça donc parfois ils reviendront pour refaire une évaluation certains sont déçus mais ils comprennent assez vite quand même que c'est leur rendre service que de ne pas les envoyer sur des pistes de ski par exemple s'ils n'ont pas les capacités moi j'utilise beaucoup l'ison inertiel c'est comme un yo-yo ça fait faire des exercices très très intenses depuis peu on a le blood flow restriction c'est on va utiliser de la restriction sanguine donc comme des garrots contrôlés on crée un stress métabolique qui va avoir les mêmes résultats qu'au niveau de l'adaptation musculaire en utilisant des charges légères les mêmes résultats que si on avait une charge lourde donc ça permet un développement musculaire très efficace mais le genou il est content parce qu'on ne le charge pas trop donc dans certaines phases ça peut être très intéressant et enfin il y a une relation qui vient de se créer entre les fitness harmonie et puis l'hôpital de la tour des cabines qui permettent justement d'avoir des physios à disposition dans d'autres zones géographiques mais surtout qui permettent de faire le lien entre la fin de leur éducation et puis l'après où comme je vous l'expliquais les patients ne sont pas toujours prêts à retourner et il y a une forme d'accompagnement soit ça soit nos préparateurs physiques ici qui sont aussi à disposition pour finir je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute et puis je voulais aussi remercier tous mes collègues qui chacun à leur façon m'apportent leur aide dans le travail de pôle de compétences qu'on a mis en place alors on va pouvoir passer aux questions merci beaucoup vous pouvez du coup vous mettre devant l'écran venez seulement voilà vous pouvez vous mettre vraiment des plus espacés voilà alors on avait déjà une première question pour le docteur Gros-Claude si c'est possible c'est madame Sophie Régamé qui demande donc ayant moi-même subi l'intervention de la reconstitution du ligament croisé antérieur et du ménisque suite à un accident de ski je souhaiterais savoir s'il est normal qu'après 5 mois il est toujours impossible de plier le genou complètement comme par exemple se mettre sur les genoux et s'asseoir sur ses talons et si oui jusqu'à combien de mois maximum cela peut prendre pour une récupération complète de même pour étendre la jambe complètement quels sont les exercices à prioriser pour une meilleure récupération alors ne pas tendre la jambe à 5 mois ce n'est pas normal et puis ne pas la plier complètement ça reste normal et c'est même une des amplitudes qu'on peut parfois ne pas récupérer totalement c'est à dire que surtout s'il y a une chirurgie méniscale ça peut arriver qu'on ait un petit déficit de flexion donc je ne sais pas si vous me voyez là un déficit de flexion je peux vous montrer moi je me suis fait opérer comme ça je ne cache rien ça c'est mon bon genou j'arrive à le plier jusque là et puis ça c'est mon mauvais genou et puis je ne le plie que jusque là je n'arrive pas plus et puis ça fait maintenant 13 ans donc ce déficit de flexion il ne gêne en rien à 5 mois c'est normal ça peut être normal d'avoir un déficit de flexion ce qui n'est pas normal c'est par contre d'avoir un déficit d'extension ce qu'on appelle un flexum donc c'est un genou qui ne tend pas un genou qui ne tend pas ce n'est pas compatible avec une vie normale parce qu'après vous vous retrouvez avec une jambe qui est plus courte que l'autre puis ça peut entraîner d'autres problématiques quelles sont les solutions à ce moment-là pour une personne les solutions c'est de comprendre pourquoi ce genou ne tend pas complètement il peut y avoir des fois des problématiques au niveau de la greffe qui s'épaissit un peu trop et puis on appelle ça un cyclope et puis parfois ça peut être donc ça fait un blocage mécanique qui empêche d'avoir une extension totale à cinq mois c'est relativement tôt pour développer un cyclope mais ça peut arriver et si c'est le cas je pense qu'il faut qu'elle recontacte son chirurgien pour discuter de son évolution je vais vous demander docteur Billard de vous approcher un peu plus comme ça on vous voit bien aussi merci alors une autre question de Vitaya Boots Savat quels sont les avantages ou inconvénients des différents types de greffe cadre récipital rotulien DIDT alors déjà elle fonctionne toute bien et à long terme ça va donner le même résultat surtout dans la rééducation de la première phase c'est-à-dire que si on prend au niveau de l'appareil extension c'est-à-dire au niveau du tendon rotulien au niveau du tendon cadre récipital ça va être un peu plus difficile pour rééduquer son cadre récipital pour récupérer la force en extension ça fait un peu plus le tendon rotulien faire un petit peu plus de douleur antérieure également et des gens vu qu'il y a une cicatrice sur le devant du genou se mettre à genou ça va être difficile parce que ça appuie sur l'ancienne cicatrice tendons les disques jambiers on prend une partie des disques jambiers donc on va avoir aussi au début une perte de force au niveau de la flexion du genou et qu'on peut très bien récupérer totalement avec une bonne rééducation je répondis sur cette question est-ce qu'on peut s'attendre à une fragilité là où la greffe a été prélevée ? alors on prend normalement on prend une partie et après on répare la zone qu'on a prise et effectivement c'est décrit qu'on peut avoir des ruptures des tendons où on a prélevé ou des fractures au niveau de la rotule par exemple ça reste assez rare si la chirurgie est bien faite une autre question pour revenir sur le risque de re-rupture donc il y avait différents chiffres on parlait aussi sur 10 ans de 23-27% de risque de re-rupture quels sont vos conseils à ce moment-là pour éviter il y a de la rééducation qu'on fait beaucoup après l'opération mais quand on parle de 10 ans 15 ans ou 13 ans comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de ne pas même si on est très actif se re-blesser ? je veux bien commencer déjà les taux de re-rupture il y a plusieurs taux différents parce que ce n'est pas forcément la même catégorie de population forcément si vous faites un sport à risque vous êtes plus à risque de re-ron si vous restez derrière votre chaise après une rupture de lignement croisant il est très peu probable que vous allez vous recasser donc déjà il faut voir qu'est-ce qu'on compare ensuite et là on voit justement chez les jeunes jusqu'à 30% c'est des populations à risque justement 30% c'est assez élevé par rapport à la pratique quotidienne ce n'est pas autant mais il y a des séries qui décrivent ces taux-là c'est des taux aussi jusqu'à 15% à 15-20% chez les footballeurs professionnels mieux autant le genou qui a été opéré autant l'autre genou ça veut dire que c'est tout simplement parce qu'il faut une activité à risque en fait donc si on fait du ski on a risque de se blesser si on ne fait pas de ski on ne se blesse pas après effectivement le ligament croisé antérieur il n'agit pas seul il y a des lésions associées et si on ne les prend pas en charge tout repose sur le ligament croisé antérieur qui a été reconstruit et ça peut amener un échec effectivement et puis comme ils ont parlé après il y a toute une batterie de tests si vous vouliez ajouter autre chose en fait il n'y aura jamais de garantie pour ne pas se re-rompre par contre pour répondre à cette question-là et puis pour aller aussi dans le même sens que le docteur Billière la notion de sport quand on est sédentaire toute l'année qu'on va faire du ski l'hiver là ça part évident là tout de suite vu tout ce qu'on a dit mais voilà il faut y penser en fait je vous ai montré qu'il y avait toute une équipe avec le ligament croisé donc le meilleur moyen de ne pas l'atteindre c'est d'avoir la meilleure équipe possible donc musculaire et puis d'être en bonne condition en fait et encore une fois d'avoir des objectifs sportifs qui sont en rapport avec ses capacités on a plusieurs questions qui sont venues entre temps donc une assez longue je vous la lis de Maeva Nosera il y a deux ans j'ai subi une rupture du ligament croisé antérieur après consultation pas de gonflement des tests et des discussions avec le docteur Alves nous avions décidé de ne pas opérer suite à cela deux années magnifiquement sportivement parlant il y a un mois et demi rechute et mon ménisque a été touché assez fortement l'opération a été cette fois obligatoire mais je suis en attente à cause du Covid et de la situation sanitaire actuelle que puis-je faire sportivement parlant afin de me préparer au mieux à l'opération j'y vais alors ça dépend des lésions associées donc s'il y a une grosse lésion méniscale et puis que c'est ce qu'on appelle une lance de son méniscale il faut être particulièrement prudent avec son genou pour ne pas l'abîmer encore plus parce qu'il y a peut-être un potentiel de suture du ménisque après si c'est une petite lésion méniscale le mieux pour préparer son genou c'est comme l'a dit Nicolas c'est toute la phase physiothérapeutique avant l'opération la phase préopératoire où le but c'est de retrouver un genou qui n'est pas inflammatoire ça c'est une priorité un quadriceps comme l'a dit le docteur Billière qui fonctionne et qui se contracte et puis si possible limiter la casse au niveau de la force musculaire du quadriceps et des ischios jambiers donc surtout des exercices de renforcement pour essayer de garder un maximum de capacité musculaire avant la prise en charge chirurgicale mais je pense dans son cas là c'est difficile à dire comme ça mais ça doit passer par ça doit passer enfin il faut vraiment vérifier l'état du ménisque avant de pouvoir se prononcer comme ça autre question de Eusebio Gago y a-t-il actuellement des solutions de réparation de l'arthrose suite à la réparation LCA des années 80-90 ? si on l'arthrose malheureusement une fois qu'elle est faite le cartilage elle est usée et il n'y a pas de traitement qui permet de faire revenir le cartilage ou autre chose malheureusement il y a des traitements que font mes collègues pour améliorer le ressenti au niveau du genou mais l'arthrose quand elle est là elle est là malheureusement et puis quand on a un âge un peu plus avancé le traitement de l'arthrose d'un point de vue chirurgie c'est la prothèse mais en attendant il y a différents traitements qui peuvent être faits par mes collègues physiothérapie infiltration des choses comme ça alors une question anonyme est-ce que la consommation d'alcool a une incidence sur la cicatrisation ? oui comme la consommation du tabac ça je pense c'est assez clairement identifié c'est des radicaux libres qui empêchent une bonne cicatrisation que ce soit pour une plaie simple ou une reconstruction ligamentaire etc après la consommation excessive d'alcool si vous avez un genou qui tient déjà pas très bien vous venez d'être opéré et qu'en plus vous êtes un peu en état d'ébriété je pense que ça va pas aller du tout donc je la déconseille fortement le message a sûrement été entendu autre question anonyme des séances en piscine sont-elles nécessaires après la chirurgie ? alors les séances en piscine elles sont pas nécessaires après la balnéothérapie peut apporter peut être un plus mais encore une fois c'est pas une nécessité donc voilà la séance en balnéothérapie ça permet d'avoir une décharge donc un travail en apesanteur ça permet la chaleur et tout ça c'est assez agréable donc ça permet d'avoir une amélioration des mouvements ça permet aussi d'aider certains muscles qui ont du mal à se contracter ça permet de les aider un petit peu dans leur récupération donc voilà la balnéothérapie ça a beaucoup d'avantages mais c'est pas une nécessité et puis je vais aller un peu dans la même direction que le docteur Gauclaude mais juste après une chirurgie nous c'est ce qui fait qu'il y a très peu de patients qu'on amène en balnéothérapie mais après une chirurgie marcher le long d'une piscine qui éventuellement est mouillée ça représente un risque de chute de glissade et bon je suis pas sûr que les chirurgiens ils seront très contents si on leur annonce qu'on a eu un petit accident Nouvelle question de Eusebio Gago alors là on sort on élargit un peu le cadre mais que permettent aujourd'hui et que permettront les nouvelles prothèses de genoux ? Effectivement on sent un peu du cadre mais à la base la prothèse de genoux ça a été fait pour marcher et vivre sa vie tous les jours puis maintenant on a des gens qui skient avec ça c'est pas été conçu pour mais il y en a qui le font mais mettre une prothèse dans l'objectif on fait plus de ski puis je vais retourner au ski c'est pas tellement indiqué mais quelqu'un qui faisait déjà du ski à un niveau correct qui a des douleurs il peut continuer à refaire du ski par la suite c'est possible J'avais aussi une autre question par rapport à je sais que chaque cas est très spécifique mais si on veut essayer de faire un peu une proportion quels sont les cas où on arrive à éviter l'opération est-ce qu'on est dans du 50-50 ou est-ce que c'est plus du 20-80 l'étude norvégienne de Frobel montrait qu'on arrive à éviter 50% des chirurgies alors il faut bien se rendre compte et c'est un point qui est très important c'est qu'on parle de lésion du croisé isolé donc c'est vraiment juste une rupture du ligament croisé et dans la majorité des cas des entorses graves du genou il n'y a pas juste un croisé isolé et c'est vrai que dans les croisés isolés même pour des personnes actives il y a une possibilité de ne pas opérer ce genou et de retrouver un genou stable maintenant ça c'est une question qui est hyper importante ce qu'il faut c'est au moment même si vous êtes jeune il y a plusieurs questions qui rentrent en ligne de compte pour la décision de l'intervention chirurgicale ou pas c'est pas juste l'âge c'est pas juste l'activité sportive c'est la demande qu'on va avoir globalement pour le reste de sa vie sur ce genou ça c'est pour monsieur et madame tout le monde puis pour certains sportifs c'est aussi le calendrier pour les sportifs d'élite par exemple pour les skieurs vous avez entendu le cas de Yanka il y a eu le cas de Johanna Hélène dans le ski où finalement ils se sont blessés au genou avec une rupture du croisé à un moment de la saison où ils ne pouvaient finalement pas s'arrêter puis ils ont choisi de continuer leur saison avec une rupture du croisé en le traitant non chirurgicalement et puis avec certains on s'est rendu compte que finalement ce genou était suffisamment stable pour poursuivre l'activité et pouvait éviter une chirurgie ce qu'il faut aussi bien comprendre c'est que si on décide d'éviter une chirurgie et puis que ça se passe mal comme l'exemple de la dame d'avant parce qu'elle a malheureusement subi un nouvel accident elle s'est retordu le genou il y a toujours la possibilité de réopérer dans un deuxième temps ce qu'on aimerait évidemment éviter c'est que quand on décide d'un traitement conservateur non chirurgical c'est qu'il y ait des phénomènes d'instabilité qui peuvent ensuite mener à des lésions méniscales ou des lésions cartilagineuses où là après ça peut poser problème pour le reste de la vie donc c'est des décisions qui ne sont pas toutes simples mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que si on prend une décision d'un traitement qui est non chirurgical un traitement fonctionnel on a toujours la possibilité dans un deuxième temps finalement de dire ok finalement je préfère une chirurgie on a le temps ça c'est aussi un message c'est que dès le moment où on s'est fait une rupture de croisé sauf pour certaines lésions associées mais dès le moment où on s'est fait une rupture de croisé on a le temps de réfléchir et l'intervention chirurgicale en urgence après un croisé c'est toujours déconseillé sauf pour des cas bien précis de grosses lésions méniscales ou de lésions du ligament latéral externe là où il faut on a une dizaine 10-15 jours pour les opérer dans la majorité des cas on attend plusieurs semaines avant l'intervention pour mettre le genou au calme merci beaucoup question suivante de Sandrine Boult qui est collègue physiothérapeute qui vous remercie déjà pour cette superbe conférence et qui demande si on pourrait préciser l'importance du travail proprioceptif dans le cadre d'une réhabilitation du genou pour faciliter la contractibilité et les réflexes musculaires ça fait partie de l'équipe que je vous ai montré en fait le travail proprioceptif en fait globalement c'est tous ces exercices d'équilibre et entre autres c'est un petit peu plus complexe comme sujet mais l'idée c'est vraiment c'est pas seulement de faire de la musculation d'avoir un quadriceps qui est fort d'avoir des ischios qui sont forts c'est de réussir à les faire jouer tous ensemble et souvent c'est un intérêt cet effort ce travail là notamment pour un quadriceps qui a un petit peu de mal à se contracter on va le mettre un petit peu en situation et on obtient des résultats qui sont assez assez intéressants à ce niveau là je suis pas sûr la question était un peu complexe donc je suis pas sûr d'avoir répondu à tout mais je pense que j'ai je crois que j'ai abordé ça une autre question c'est toujours anonyme cette fois encore pardon excusez-moi par rapport à l'arthrose j'ai entendu parler d'essais de grève qui reconstruit le cartilage est-ce que vous confirmez ? niveau réparation du cartilage il y a plein de choses qui sont en essai pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire qui fonctionne ça améliore des fois à court terme mais à long terme ça ne change pas grand chose il y a beaucoup de nouvelles technologies mais pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire voilà autre question de Brian Bergouniou la prise en charge pour une rupture du LCA est-elle la même pour un enfant de moins de 10 ans ? alors non elle est totalement différente parce que il n'a pas fini de grandir donc il a des zones de croissance au niveau du du genou où quand j'ai montré dans mes diapositives c'est qu'on doit faire un tunnel au niveau du tibia et du fémur et ces tunnels ils vont léser la zone de croissance donc chez un jeune qui n'a pas fini de grandir on ne peut pas se permettre de faire ce genre de chirurgie et là il y a plusieurs options il y a d'autres techniques chirurgicales qui peuvent permettre de reconstruire le ligament de croisière intérieur s'il n'y a pas de lésion miniscale on se permet d'attendre malheureusement l'enfant il doit arrêter de faire du foot du ski etc pour ne pas qu'il abîme les miniscues et on attend la fin de sa croissance et on doit évaluer on a des cours pour évaluer la croissance résiduelle encore en fonction de la taille des parents etc on se raconte est-ce que c'est bon ou pas et puis des fois malheureusement il y a des lésions au niveau des miniscues et donc on ne peut pas se permettre d'attendre 2-3 ans c'est là qu'on fait des techniques qui sont spécifiques à l'enfant ou l'adolescent alors deux questions de Claude Rappenot la première les cicatrisations du LCA rompu sont rares mais quel est le pourcentage de cicatrisation ? ça dépend de ce qu'on entend par cicatrisation est-ce que c'est une cicatrisation sur l'IRM ou est-ce que c'est un genou qui est stable donc je ne peux pas donner des chiffres comme ça tout est une question de définition de la cicatrisation un genou avec un ligament croisé antérieur rompu qui reste stable ça va être un LCA qui n'a jamais cicatrisé mais finalement un genou qui fonctionne bien et puis il peut y avoir des fois des cicatrisations partielles on le voit à l'IRM mais avec des genoux qui restent instables où les patients se le déboîtent et dans ce cas-là on a une cicatrisation qui est sur l'IRM pas trop mal puis finalement fonctionnellement pas bonne du tout et qui nécessitera une chirurgie alors là il nous dit c'est une cicatrisation sur genou stable alors si c'est une cicatrisation sur genou stable le chiffre ça je ne peux pas dire je dirais 20% comme ça un peu à la louche il y a un moyen aussi à l'examen clinique il y avait un appareil pour mesurer en millimètres justement on regarde la différence entre les deux genoux si la laxité est faible il y a peu de millimètres juste 2-3 millimètres de différence je considérerais que le genou il n'est pas non seulement il est stable mais il n'y a pas de laxité il n'y a pas un jeu qui est très faible il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas besoin d'être opéré alors que si on a un jeu qui est très élevé 10 millimètres par exemple de différence ça ne va pas aller avec un traitement fonctionnel d'accord et sa seconde question c'était y a-t-il obligatoirement un épanchement si on a une rupture du ligament croisé antérieur non c'est plus rare mais ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'épanchement du tout et souvent les gens viennent plus tard n'ont pas forcément consulté tout de suite parce qu'il y a des ruptures qui sont très bruyantes où vous avez vraiment mal avec un gros genou puis il y a des ruptures qui sont quasi silencieuses sur un faux mouvement vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le genou vous pouvez même des fois continuer votre activité sportive et puis finalement à la longue vous allez vous rendre compte que ce genou dysfonctionne ne tient pas très bien le diagnostic est souvent tardif quand il n'y a pas forcément d'épanchement immédiat une question de Stéphane Ducrest j'ai été opérée des croisés aux deux genoux il y a 30 ans je fais je pense qu'il voulait dire je fais du sport VTT ski montagne un deux a tendance à gonfler régulièrement comment faire pour stopper cette inflammation récurrente ? alors si c'était une opération des ligaments croisés il y a 30 ans il y a de fortes chances que ce genou commence à s'user et que le patient développe peut-être un début d'arthrose là idéalement il faudrait comprendre pourquoi ça gonfle c'est pas normal d'avoir un épanchement qui vient comme ça régulièrement et ça doit s'investiguer en général ça s'investigue au début par une consultation chez un médecin qui va constater si vraiment il y a un épanchement ou pas et puis par la suite faire un bilan radiologique déjà en charge comme je vous ai montré des radios simples au début ça permet déjà de se faire une bonne idée de l'état des genoux et puis si ces radios sont strictement normales on peut parfois demander encore une IRM pour essayer de comprendre pourquoi le genou gonfle mais oui ça mérite réinvestigation je pense j'espère qu'il l'entend déjà Nina Eurine qui voulait savoir si on pouvait procéder par rapport au test dont vous avez parlé plus tôt avec la batterie est-ce que des personnes qui ont déjà été opérées et qui aimeraient faire ce test c'est possible ou il faut avoir d'abord eu une prise en charge ici on n'est pas exclusivement pour nos patients ici on propose la batterie à qui en a besoin essentiellement donc non ce n'est pas réservé à des patients qui ont été opérés c'est même ce que j'étais en train de présenter avec le docteur Gauclaude c'est au final même des gens qui ont des genoux qui évoluent de façon un petit peu on leur propose des batteries pour faire une évaluation complète donc elle peut rentrer en contact avec l'équipe de l'hôpital avec le secrétariat oui sans souci alors dans le cas une personne anonyme dans le cas d'un accident de ski avec les deux ligaments croisés antérieurs rompus et sans chirurgie réparatrice effectuée mise à part la musculation est-ce qu'une perte de poids est également recommandée pour moins solliciter les genoux et un facteur de succès surtout pour reprendre le ski avec le moins de risque de dégâts lors d'une rechute je pense ça dépend du poids initial si vous avez déjà un poids de forme fit il n'y a pas forcément besoin de perdre encore plus de poids ça dépend un peu de son BMI mais c'est sûr que si vous êtes en excès pondéral c'est un facteur de risque supplémentaire et là ça vaut la peine de mettre un accent sur la rééducation là-dessus c'est identifié comme un facteur d'échec du traitement fonctionnel le BMI élevé c'est une piste à envisager et puis je dirais aussi à long terme on sait que ces genoux qui ont été blessés s'usent plus vite et on sait que les gens qui sont en surpoids usent aussi un peu plus vite leurs articulations donc chez elles ça ferait deux facteurs supplémentaires qui mèneraient à une arthrose précoce de son genou donc je pense que ça vaut la peine de faire attention et de faire des démarches pour essayer de perdre du poids par rapport à la personne qui était en attente d'opération à cause de la crise sanitaire elle demande si en attendant l'opération est-ce que je suis censée renforcer quand même ou plutôt rester calme je pense que je ne peux pas répondre n'ayant pas vu la patiente et ne connaissant pas son genou on ne sait pas si le genou est inflammatoire gonflé on a parlé de la lésion meniscale si c'était une grosse lésion si elle a toutes ces questions je pense que ça vaut la peine qu'elle consulte soit son médecin soit un de nous et on va terminer avec cette question de Camille Bellarbi quels sont les objectifs vous l'avez déjà dit mais peut-être pour résumer quels sont les objectifs de la prise en charge préopératoire donc Camille on va en parler demain c'est mon stagiaire en fait l'objectif principal c'est ce qu'on vous a expliqué en fait c'est d'avoir une fonction du genou correct donc la première chose c'est un contrôle de la réponse inflammatoire on sait que la chirurgie va amener un genou qui va gonfler donc s'il arrive déjà gonflé au bloc ça va compliquer les suites donc ça c'est le contrôle de la réponse inflammatoire un genou qui plie suffisamment donc idéalement minimum 110 degrés ça dépend du timing par rapport à l'accident et puis surtout un genou qui tend Camille ça je t'ai déjà bien 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 expliqué et puis idéalement comme je l'ai montré 20% de déficit de force ça a été identifié comme facteur un petit peu de rééducation un petit peu plus longue un petit peu plus compliqué après l'opération donc meilleure sera la force ça répond un petit peu pas de façon précise à la question d'avant mais c'est vrai que développer la force avant l'opération c'est vraiment important et moi les patients que j'ai en pré-hop pré-hop on pousse on pousse on développe aussi le contrôle neuromusculaire l'éducation dont je vous ai parlé tout ce qui va être fait avant va faire gagner au moins du confort pas forcément du temps mais au moins du confort par la suite par contre juste avant l'opération encore une fois la réponse inflammatoire c'est important donc on ne va pas aller forcer sur un genou la veille de l'opération ça serait se tirer une balle dans le pied parfait merci beaucoup est-ce que l'un de vous souhaite ajouter encore quelque chose on a fini avec les questions merci beaucoup merci merci merci